Très jeune, il rêvait de devenir député. Il a réalisé son objectif avec le gouvernement Bourassa en 1973. Bienvenue à Mémoire de député. Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs, j'étais venu avec Lucien Cliche à quelques reprises durant l'été. Là, il avait été nommé président de l'Assemblée nationale. Et je me suis inscrit d'abord en sciences sociales. Et à un moment donné, il y avait un bar chez le président à l'époque. Et j'avais rencontré Jean-Jacques Bertrand et puis Daniel Johnson aussi. Et surtout, Jean-Jacques Bertrand m'avait conseillé. Il disait, va-t'en donc en droit. Il disait, pêle-toi de nuages, là, en parlant des gars de sciences sociales. Bon, on n'a pas besoin de ça. Puis ça va être mieux pour toi si tu vas en droit. Bon. Alors, comme j'étais influençable et que j'aimais la politique et qu'il semblait que la façon d'y accéder, c'était de faire son cours de droit, alors je me suis inscrit en droit avec plus ou moins de conviction parce que j'étais devenu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui attaché de presse de Lucien Clich. C'est-à-dire que je découpais tout ce qui était concerné la politique, que je connaissais dans un genre de scrapbook, rédaction de quelques communiqués de presse. Mais le président ne communiquait pas beaucoup à l'époque. Et ce qui avait de merveilleux à être en droit en 1960, c'est que des types que j'ai très bien connus, Lucien Bouchard, un peu moins, mais surtout Brian Maroney, Pierre de Banné, qui était un ami de toujours par la suite. Et il y avait Michael Carter qui est devenu sénateur, Meehan qui est devenu sénateur, et Clément Richard aussi. Alors ça a été, je pense, une des classes politiques les plus prolifiques qu'il y a jamais eu au Canada. Et tout ce monde-là arrivait en 1960. Les anglophones, à part Mulroney, qui avait appris son français sur l'équipe Bécomo, mais tous les autres avaient étudié le français en Suisse. Des fils de famille, Peter White, entre autres, qui étaient là. Mais il y avait une espèce d'effervescence politique. Nul autre pareil. On n'a pas d'idée de ce que ça pouvait représenter pour des jeunes à notre époque, la Révolution tranquille. Est-ce que ça vous a amené à travailler aux élections de 62 et 63? Alors là, voyant que je manquais un peu de sérieux dans les études, je suis allé en droit à Sherbrooke. Alors j'ai dit là, je vais dans un milieu beaucoup plus calme, tout ça. Et en 62, les élections de novembre 62, sur la nationalisation de l'électricité. Alors j'ai travaillé pour Carlier Fortin, qui a été élu cette fois-là. Dans Sherbrooke, ça. Dans Sherbrooke. Et c'est moi qui m'occupais de placer les annonces dans les journaux de la région. Et pas longtemps après, j'ai postulé pour être participant à un séminaire de l'entraide mondiale du Canada qui se tenait cette année-là au Pakistan. Alors il y avait 35 étudiants canadiens qui étaient choisis à travers le Canada. Et alors j'ai été délégué de l'Université de Sherbrooke à ce séminaire-là, avec Clément Richard, que je connaissais d'ailleurs depuis la faculté de droit. Alors nous sommes allés au Pakistan. Alors c'est là que je pense que Clément a réaffirmé ses convictions nationalistes. Et c'est là que moi je suis devenu farouchement anti-nationaliste. Pour la simple raison que je voyais où ça menait le nationalisme là-bas. Et il y a un, d'après mes étudiants, il y en avait qui avaient fui l'Inde pour venir habiter un des deux Pakistans. Et c'était un voyage extrêmement enrichissant. Puis moi, bien j'en ai tiré des conclusions inverses de celles de Clément. C'est que je me suis dit, voici ce que le nationalisme poussé à l'extrême peut nous amener. Ça nous amène aux élections de 1966. Là, avez-vous travaillé aussi... Non, à l'élection de 1966, là j'étais, depuis 1964, j'étais retourné sérieusement aux études en sciences sociales. Alors, en 1966, j'avais été nettement révolté par l'attitude du samedi de la matraque et Wagner. Les gens l'aimaient parce que c'était un type ferme, tout ça. Mais je vais vous contrer une petite anecdote à ce sujet-là. Ça, c'est Robert Burns qui me contait ça. C'est qu'à un moment donné, il est allé rencontrer Wagner. Puis il dit là, il dit, Roger, il dit, j'avais mes yeux fixés sur un seul objet sur son bureau. C'est un cendrier en forme de potence. Alors, ça donne le caractère du gars. D'ailleurs, les élections avaient lieu un dimanche, cette journée-là. La seule fois, je pense, 5 juin. Et je me mariais quelques semaines après, alors je suis allé voir ma future chez elle. Et je n'ai pas voté. Je ne me suis pas forcé à cause de Wagner. Alors, quand Wagner s'est présenté et qu'il est venu à Val-de-Arts, lors du leadership, là, je l'avais mis en boîte carrément sur les questions économiques et sociales. Ce gars-là était unidimensionnel. Tout ce qu'il connaissait, c'était le crime, ce qui est très, très louable aussi, combattre le crime et ça. Et à part ça, il n'y avait pas d'autres dimensions. Et ça vous a amené aux élections de 70. Est-ce que vous vous êtes porté candidat à ce moment-là? Ah oui, j'ai rencontré Bourassa à Val-de-Arts. Et j'ai eu un entretien privé avec lui d'une demi-heure. Et puis, pendant l'entretien, il dit, c'est toi que je veux comme candidat à la BCVS. Il dit, personne d'autre. Mais il dit, arrange-toi pour gagner ta convention. Bon. Alors là, voyage à Québec, rencontre Paul Desrochers. Et puis, alors, il n'y a pas un sou disponible naturellement parce qu'on se rend à la convention. Alors, je suis allé à la banque où le nom des hautes est très bien connu. J'ai apprêté 5 000 $. Et là, je me suis mis à voyager à travers le comté. Et puis, finalement, la convention, la vieille organisation qui se souvenait de moi, qui avait encore une certaine influence. Alors, il y avait 600 personnes à la convention à Amos cette journée-là. Et j'ai été élu haut la main. Candidat libéral. Candidat libéral pour l'élection de 70. Et là, vous dites, vous aviez la vieille organisation dans le comté. Est-ce que vous aviez aussi des jeunes, une relève qui vous appuyait, des moyens? Écoutez, l'élection, à part, ça a été une élection surprise qu'on a déclenchée sans même présenter le budget à l'époque. Le gouvernement Bertrand, oui. En tout cas, moi, j'ai été élu à la convention le 22 mars. Les élections étaient le 29 avril. Alors, puis Camille Samson a été élu chef du parti la même journée que j'ai été candidat. Et c'était un peu une élection surprise. Il n'y avait rien de réellement, là, à part de la vieille organisation. Beaucoup de ceux-là étaient soufflés. Beaucoup de ceux-là avaient fait de leur temps aussi aux yeux des militants. Et j'ai essayé de faire une organisation jeunesse à l'époque qui a assez bien marché. Mais la vague créditiste était là. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce que vous l'aviez vu venir, cette victoire des créditistes? Tout le monde autour de moi la voyait venir, excepté moi. Parce que quand vous êtes candidat, vous y allez pour gagner. Et puis, si vous commencez à dire, bien, j'y vais pareil, mais je sais que je vais me faire battre, ça change pas mal de choses. Mais vous aviez trois blocs d'adversaires, Union Nationale, Créditiste et PQ. En 70. En 70. Donc, pas facile de savoir qui vous menace le plus. C'était le Créditiste. Et là, est-ce que vous êtes resté en Abitibi ou si vous avez quitté parce que candidat défunt en Abitibi, c'était-tu difficile à vivre? Pas longtemps après, j'ai réalisé, bien, j'ai réalisé tout de suite, d'ailleurs, j'avais assez d'expérience politique pour savoir que si je demeurais en Abitibi, mes chances de devenir candidat seraient diminuées. Pour quelle raison? Parce que tous les gens, encore, les gens avaient cette mentalité-là du candidat défait qui faisait patronage à Jean-le-Comté et qui s'occupait du comté. Alors, je pense que rien n'est pire pour un candidat défait que de demeurer dans le comté. Aujourd'hui, naturellement, ça doit être... ça peut-être changé. Mais à l'époque, il y avait encore des interventions politiques pour certaines choses. Alors, j'ai dit, non, si je reste ici, là, je vais faire ça quasiment à plein temps parce que là, ça va venir de partout. Alors, je serai le lien privilégié pour eux auprès du gouvernement. Alors, j'ai dit, c'est comme ça, bien, écoutons, je vais aller à Québec. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Kevin à la suggestion de Bourassa. Kevin Drummond. Drummond. Et puis, tout de suite, on s'est très bien entendus. Là, vous deveniez son chef de cabinet. Son chef de cabinet, oui. Et chef de cabinet d'un ministre, en particulier terre et forêt, c'est un secteur qui vous concerne beaucoup en habituel. Oui, mais écoutez, je ne cache pas qu'il y avait un certain calcul aussi pour moi. Je veux dire, l'Abitibi est une ressource, une région forestière qui commençait à peine à être développée. Lucien Clich avait amené l'usine de Domdar à la Belle-sur-Kivion en 65, 64, 65. Et il y avait des Syries qui étaient modestes, mais qui étaient assez prospères. Alors, la campagne de 70, j'avais réalisé une chose, c'est que c'est la fragilité économique des villes mono-industrielles. Et mon idée, c'était de diversifier l'économie de ces villes-là. Que ce soit Chez Bougamou, Chapay, qui était une ville minière au Pémiscan, qui était le seul employeur de la place. Chez Bougamou, il y avait une petite Syrie qui vivotait. Aujourd'hui, la Syrie qui, à l'époque, j'ai très bien approvisionnée en bois, il y a 800 personnes qui travaillent là. Puis c'est une des plus belles réussites dans le domaine du siège parce qu'ils font des composantes, des arcs qu'on peut utiliser à part de l'acier. Alors, c'est... Et ce que je voulais, c'était ça, ma grande ambition, c'était de diversifier l'économie de la ville. L'agriculture, dans mon nouveau comté, de 73, il n'y en avait pratiquement pas. En 70, j'avais toutes les paroisses de la région d'Amos et j'avais Matagami, Chez Bougamou, La Ligne, en descendant jusqu'à Kirova, ce que j'appelle des comtés du monde. Alors, et... Beaucoup de distance, mais peu d'électeurs. Beaucoup de distance, peu d'électeurs. Et dans les paroisses qui étaient déjà marginalisées à l'époque, il n'y avait pas de possibilité réellement de survie. D'abord, on a toutes les initiatives que j'ai vues prendre et auxquelles j'applaudissais, que ce soit les fraises au Basquart, que ce soit les radis du Buisson. Qu'est-ce que vous voulez? L'Abitibi peut produire des radis, mais comment voulez-vous les vendre au marché Jean-Talon, quand le maraîcher de Napierreville, lui, il a une position probablement plus privilégiée que nous autres. Par contre, lui, il est à l'abri du gel, ces choses-là. Alors, la seule façon qui existait en Abitibi, c'était l'élevage des bovillons. Puis là, il semble aujourd'hui qu'on se dirige vers ça. C'est des très bonnes terres agricoles. Mais essentiellement, c'était l'industrie minière et forestière. Et à Québec, comme chef de cabinet du ministre Kevin Drummond, aviez-vous des dossiers particuliers sur lesquels vous avez travaillé? Vous faites le lien avec le pouvoir technocratique ou bureaucratique. Avec la machine, comme on l'appelle. La machine, oui. Ça, j'ai eu un peu de misère à m'adapter à ça. Puis j'ai eu un peu avec l'immense prétention d'un diplômé de sciences sociales de pouvoir un jour changer les choses. Et alors, j'ai eu la misère à m'accommoder. Mais j'ai rencontré des fonctionnaires absolument merveilleux. Un, entre autres, Michel Duchesneau, qui était sous-ministre et qui était à l'origine de toute la planification de la réforme forestière. Et naturellement, j'ai eu quelques petits tiraillements parce que naturellement, les députés qui vous appellent... Je me souviens qu'en 70, j'avais écouté certains députés, on aurait changé tous les chefs de district. Puis il mien rouge à la place. Alors, ça, c'est des choses à lesquelles je me refusais. Vous venez juste de parler de la politique forestière. M. Drummond en a lancé une entre 70 et 73. Vous avez sûrement travaillé là-dessus. Oui. Quand je suis arrivé, c'était... Le document était en rédaction, mais il faut dire que la politique forestière, notamment les rétrocessions, l'aménagement des forêts, ça avait déjà été commencé. Et le problème qui se posait à nous, c'était la rétrocession des concessions forestières. Alors là, il y avait l'immense labé, puissant labé de l'industrie forestière qui essayait de s'opposer. Mais je me rappelle qu'on avait alerté M. Giroux, président de l'Hydro, qui m'avait dit... Vous savez, il y a des actes de fiducie derrière ces emprunts-là, puis c'est basé sur la valeur, vous savez, vous ne pouvez pas toucher à ça. Bon, en tout cas, on l'a fait, mais on l'a fait simplement pour une meilleure allocation de la ressource. Les compagnies forestières avaient le droit de couper sur toutes les essences. Alors, celles qu'ils n'utilisaient pas, ils les coupaient puis ils les vendaient, eux autres même. Puis ils les vendaient à qui ils voulaient. Alors ça, ça n'approvisionnait peut-être pas l'usine de feuillus d'une telle paroisse qui en avait besoin. Alors, c'est ce qu'on voulait changer. Mais là, j'avais un problème en Abitibi, c'est que les gens avaient tous eu des petites concessions forestières pour leur série. Alors, on leur demandait de rétrocéder leur concession où ils reproduisaient le modèle des grosses compagnies dans leur petit territoire. Alors, ça, ils n'avaient pas ça. Puis c'est des gens qui étaient farouchement individualistes aussi, puis entrepreneurs. Parce que sans ça, ils ne seraient pas venus s'installer en Abitibi. Il y a eu les travaux de l'Abbé James aussi qui commençaient à l'époque. Oui. Ça, ça a dû être bon pour vous, ça. Ça a été l'espoir en Abitibi. Et avec raison aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y ont travaillé. Et les gens s'attendaient peut-être un peu trop. Comme on disait, mais pourquoi est-ce qu'on ne donne pas l'exclusivité aux gens de l'Abbé-Bi pour travailler là-bas? Alors, là, je leur disais, mais tous les Québécois qui paient pour ce projet-là. Alors, il est normal que des gens viennent de gauche à droite et ils travaillent là. Il n'y a personne qui occupait le territoire avant. Mais ça ne faisait même pas partie du comté d'Abitibi à l'époque. C'était seulement à le comté du 113 que l'Abbé James était rattaché au comté d'Abitibi. Alors, ça, finalement, ça a été accepté par... Oui, il y a eu ça. On n'a pas mis tellement d'emphase sur l'Abbé James, parce qu'il y a un de mes organisateurs qui m'a dit, il dit, fais attention, il dit, en tout cas, je n'aimerais pas lesquels de mes deux adversaires. Mais si tu parles de l'Abbé James, là, ça va être, ah, la rivière à patronage, un tel a eu un tel bout de route, un tel a eu... La mentalité encore du petit envieux qui existait encore, qui doit exister à certains endroits encore, mais qui, à ce moment-là, était généralisée. Alors, on n'a pas tellement parlé de l'Abbé James. Bon, alors là, arrivent les élections. Et naturellement, je m'étais occupé des problèmes économiques du comté par mon action. Et toute l'industrie du siège avait reçu des contrats d'approvisionnement. Et c'est parce que on s'en dirigeait vers le projet de NBR, Nathaway Brat-Bac-Rupert. Et on avait eu une mauvaise expérience avec Manic 5, où on avait noyé quelque chose comme 600 000 cordes de bois. Même Beauna avait essayé de récupérer, avec l'Office de récupération, des bois de Manicouaga. Fait qu'on s'est dit, cette fois-ci, on ne se fait pas prendre. D'avoir des photos dans la National Geographic de forêts inondées, là, ça ne nous intéressait pas. Et c'était une bonne chose parce que ça approvisionnait les usines. M. Oude, dans quelles circonstances avez-vous été choisi candidat pour le Parti libéral en 1973? Alors, dès le déclenchement des élections, j'ai démissionné comme chef de cabinet. Et je me suis... je suis retourné avec ma famille à Val-d'Or. Et il y a eu une convention, je crois que c'est en septembre. En tout cas, j'ai été élu à l'anonymité, je n'ai pas eu d'adversaire. À la vestiture, pas d'adversaire. Non, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'elle est de soi, surtout à ma présence dans le comté. Et puis, je n'avais pas manqué une occasion de faire parler de moi. Alors, c'est comme ça que j'étais, je pense, le choix naturel pour eux. Est-ce que vous avez été bien accueilli par la population générale? En général, bien ça, c'est l'élection qu'il a prouvé. Qu'il l'a confirmé. Qu'il l'a confirmé. Jamais on m'a reproché de ne pas habiter de comté, ces choses-là. Je pense que tout le monde comprenait qu'il fallait que je sois à Québec. C'était le meilleur endroit pour moi. Mais alors, dès les élections, j'avais déjà rencontré à Val-d'Or un type qui connaissait un nommé All-Every, qui faisait de l'électionnearing. Alors, le type... Qu'est-ce que c'est, ça, exactement? Alors, c'est comment faire élire... D'ailleurs, son livre, c'est The Candidate. Alors que comment vendre un candidat, si vous voulez, à une élection. Et lui avait une longue pratique aux États-Unis. C'est peut-être pas une référence, mais il avait fait élire Wallace la première fois. Il a fait élire un amé Sam Yorty comme maire de Los Angeles. Et d'autres personnalités sénatoriales, la chambre de représentants. Alors, cette théorie était très simple. C'est qu'il faut faire un sondage dans votre district électoral pour savoir quelles sont les préoccupations des gens. Et alors, comme tout étudiant de sciences sociales, je m'étais familiarisé avec la technique des sondages, l'échantillonnage, ces choses-là. Et je surveillais de très près ce que son représentant faisait. Et ils avaient fait une affaire comme à peu près 600 entrevues à domicile dans le comté. Ce qui, une fois bien choisi, est très, très représentatif. Et alors, son deuxième volet, c'est moins un candidat paraît, mieux c'est. Alors, il s'agit de trouver d'autres façons d'assumer sa présence. Alors là, ça a été l'envoi d'une lettre que je trouvais qui était à nous possible, mais qui a touché tous les cœurs des mamans. Et puis après ça, on envoyait deux semaines après un télégramme. À cette époque-là, recevoir un télégramme, c'était déjà quelque chose. Un télégramme, urgence, lire, j'ai hôte, tata. Et ça a continué comme ça. Et je n'allais pas à la télévision. Puis là, mon organisation était un peu montée contre moi. Parce qu'il fallait que je fasse comme le crédit 6. Alors que ma théorie, c'était, « Essaye pas d'exceller quelqu'un qui est meilleur que toi. » Alors, je n'étais pas allé à la télévision. Et toutes mes photos, en dernier, j'ai mis une bonne photo sur les journaux, mais il n'y avait pas, il ne s'était pas bordé de rouge. Et puis, alors c'était simplement en roche-les-houtes. Alors, et là, quand il est arrivé un événement assez cocasse, c'est que là, j'ai cédé à la pression de mes organisateurs. Et je n'ai pas dit, c'est-à-dire à Los Angeles, que, alors je suis allé à la télévision, que j'enregistrais 10 minutes. Alors, ça se terminait à minuit, les émissions de télévision. Puis les gens regardaient ça, suivaient ça. Alors, minuit moins quart, Camille parle. « Roger Hout, vous ne l'avez jamais vu à la télévision durant la campagne. » Et ça, ça donne qu'on passe mon 10 minutes tout de suite après. Alors, 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 les gens disent « il n'est pas sérieux, Camille. » Alors, la preuve, c'est qu'il est à la télévision. Ça, ça a donné un bon coup de fouette à mon organisation. Il était très content. Alors, le soir des élections, j'ai été élu avec 6600 de majorité. J'ai visité presque tous les endroits de mon comté. Alors, la route d'hiver était en construction à cette époque-là. On avait construit la route d'hiver pour accéder à LG2. Ah, pour aller à LG2. Alors, l'été, ils avaient fait de la route et chaque contracteur avait son camp. Alors, c'était naturellement les 5K qui étaient là, FTQ, CSN. Alors, il fallait essayer de contrer ça. C'est assez dur quand ces syndicats-là occupent une place sur un chantier. Et j'avais envoyé deux vieux organisateurs de l'Union nationale qui, eux autres, avaient de l'expérience. Alors, eux autres ont passé trois semaines le long de la route. Et puis, j'ai eu une bonne majorité à l'Abbé James. Le problème qu'il y avait à l'Abbé James, c'est que les gens ne venaient pas de l'Abbé-Civé nécessairement. Alors, ça venait de n'importe où. S'ils étaient inscrits sur la liste électorale, ils votaient. Ça comptait qu'il était grand à l'époque. C'était le plus grand comté de la province. Alors, le comté partait de Chibougamou, descendait jusqu'à Sainte-Terre. De Sainte-Terre, ça descendait jusqu'au comté de La Violette, ce qu'on appelait la ligne de chemin de fer. Il restait des voteurs à Clova et à Ouijuan, qui était une réserve indienne. Et après ça, ça allait jusqu'aux portes de Malartic à 17 000 de chez nous. Et puis là, je n'avais plus... ça avait été envoyé dans la Béthilé-Ouest, toute la ville d'Amos et toutes les paroisses. Mais j'avais encore Matagami, qui était la porte d'entrée de l'Abbé James. Et Val-d'Or qui était la principale place. Alors, c'était... alors, naturellement, je me servais de l'avion pour aller à la Béthilé-Ouest. Moi, qui n'aime pas tellement les aéroplanes, atterrir au mois d'octobre sur des pistes vaseuses, quand l'avion se met à... À zigzaguer. À zigzaguer. Puis on a fait de la campagne. Ça a été assez exténuant. Et puis, contrairement à la campagne de 70, où j'avais beaucoup de paroisse agricole, et où j'étais obligé d'enregistrer sur trois réseaux de télévision. Pour mes électeurs de Chibougamou, il fallait que je descende ça à Jonquière. Et puis, pour les électeurs anglophones, parce qu'il y avait encore une bonne partie d'anglophones, dans la région de Val-d'Or, Malartic, alors il fallait que j'envoie ça à Timmons. Et puis, pour la balance du comté, c'était Rwanda-Rwanda. Mais là, je n'avais plus ces problèmes-là en synthèse, parce que je n'en faisais pas de télévision. Et les électeurs, la population, par rapport à son député à Québec, c'était quoi ses préoccupations, ses attentes? Bon, alors, je vous parlais des sondages d'Olivry. Les sondages avaient révélé une chose, c'est que dans le sud du comté, c'était le manque de médecins qui était le besoin criant, voyez-vous, déjà à cette époque-là. Mais c'était autant plus vrai en Abitibi qu'imaginez-vous, il n'y avait pas un pédiatre en Abitibi. Il n'y avait pas un gynécologue en Abitibi. Il y avait un cardiologue à Rouen qui venait lire les résultats des électrocardiogrammes le mardi à Val-Lard. Alors, c'est une région où il y avait des chirurgiens, il y avait d'excellents obstétriciens de pratique privée, mais c'est tout, il n'y en avait pas. Alors, il y avait un besoin urgent de médecins. Et la deuxième préoccupation, l'autre préoccupation pour Chez Bougamou, c'était les routes. Alors, depuis que Chez Bougamou existait, on n'avait pas encore trouvé le temps d'asphalter la route entre Saint-Félicien et Chez Bougamou. Il en restait peut-être une soixantaine de mille. Alors, c'était ça les deux problèmes. Alors là, les deux seuls thèmes que j'ai abordés durant ma campagne, c'était les médecins. Et puis, dans l'autre bout du comté, c'était les routes. Et selon la théorie de Devereux, tu n'as pas besoin d'en mettre plus que ça. Embarque-toi pas dans toutes sortes de promesses. Tu vas te perdre, puis tu vas confondre les électeurs. Alors, ça a marché, mais là, il fallait que je livre la marchandise. Une fois élu. Je me souviens que l'Assemblée électronique que nous avions eue avec tous les candidats de l'Outaouais et de l'Abitibi, à Halle, j'avais dit... J'avais parlé du besoin des médecins. Puis j'ai dit quitte à ce qu'on installe une conscription obligatoire pour les médecins. Parce que c'est l'État qui paye leurs études. Et puis, pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas donner deux, trois ans? Et là, Bourassa m'avait un peu désavoué en disant, bien, tu sais, Saint-Roger, sans aller dans ces mesures extrêmes, « Bon, je crois qu'on pourrait être ça. » De toute façon, après les élections, bien, là, c'était Forget qui était ministre de la Santé. Et je vais le voir. Et puis là, il me dit, bien, il dit, mes sous-ministres me disent qu'on s'en va vers un excès de médecins bientôt. Ça, ça n'admène pas plus de médecins en Abitibi. Comment ils s'intéressaient à venir en Abitibi si vous n'aimez pas la chasse, si vous n'aimez pas la pêche ou si vous n'êtes pas originaire de l'endroit? Alors, et là, on a donné des primes à un moment donné pour ceux qui venaient s'installer en région éloignée. Mais les jeunes médecins avaient plus les valeurs des anciens médecins autrefois. Ils préféraient une baisse de salaire de 20-30 % puis ils restaient à Montréal. Alors, avez-vous quand même réussi à... Alors, j'ai réussi à amener par l'intermédiaire. C'est vrai qu'on avait un excellent orthurologue en Abitibi à Val-d'Arm. C'est peut-être un des seuls spécialistes, à part Amos, où il y avait une bonne équipe d'orthopédistes. Et alors lui, ce gynécologue, ce gynécologue, il est venu en Abitibi et il me contait des histoires d'horreur de femmes qui avaient eu besoin de soins il y a 10 ans, 20 ans. Ça sortait des colonies partout. Et naturellement, il y a trois ans, vous savez que ça passe vite. Avant de mettre quelque chose en place et puis que le programme s'applique. Et le nombre de médecins ne s'est pas accru, mais ça a eu un effet à long terme. Tellement que lorsque je suis allé solliciter l'hôpital de Val-d'Arm pour leur compte de CSST, à un moment donné, j'ai dit, comment ça fait de payer autant de masse salariale? Et le directeur financier m'a dit, mais tu sais, Roger, la force a parlé des médecins, ils sont venus. Bon, alors ça a accru l'activité. C'est adéressable, M. Hood, on continue la semaine prochaine. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada